Une œuvre complètement magique, une trouvaille incroyable. Rubin c'est un artiste tellement génial que lorsqu'il peint dans ce qu'on appelle les esquisses, en fait c'est son pinceau qui dessine. Dans la mesure où il a tout dans la tête, il suffit de mettre en place son personnage par quelques traits de pinceau en brun, quelques pointes de lumière en blanc, et puis après il donne les liens de la couleur. Il y a vraiment ce pinceau qui travaille en même temps que le cerveau de l'artiste élabore la composition. Il n'y a pas de reprise, il n'y a pas de repentir dans une esquisse de Rubin. Cette esquisse a été prévue pour l'Église des Jésuites d'Anvers. Elle a été construite entre 1615 et 1621. On a commandé à Pierre-Paul Rubin 39 toiles monumentales pour lesquelles il a fait à chaque fois un modélo. Une série de saints qui sont parfaitement identifiés. On sait aujourd'hui où se trouvaient chacun des tableaux. Un programme iconographique relativement simple puisqu'il s'agit simplement de pouvoir, en levant les yeux, savoir à qui on a affaire. Donc le saint et son attribut. On voit Sainte-Marguerite ici qui tient la palme de son martyr et qui est à mi-chemin entre le symbole du bien, l'agneau, et du mal, ce dragon. La commande a été faite auprès de Rubin en mars 1620. Tout est livré en février 1621. Ça donne une idée déjà assez formidable du processus créatif de Rubin, de son organisation, l'organisation de l'atelier. Rubin lui donne l'idée simplement par l'esquisse et il fait réaliser par l'atelier les grands formats. Et c'est Vendique qui va superviser et qui va réaliser une grande partie des grands formats. Cette église des jésuites, c'est l'emblème de la contre-réforme. C'est l'église la plus importante des anciens Pays-Bas. Une façade d'église sur le modèle de l'église du Gézou à Rome. Une église riche, utilisation de marbre, de pierres de couleur, d'or et des tableaux qui soient très puissants. Et donc on a choisi Rubin pour ça. C'est une lutte entre une église qui se veut un peu austère et une église qui affirme que Dieu est puissant et doit être magnifique. Donc on doit le montrer. Elle est très importante à l'époque pour les jésuites, pour Rubin lui-même, puisque c'est un de ses plus grands chantiers. Il est au sommet de sa gloire et il obtient cette commande parce que c'est l'artiste le plus en vue d'Anvers, évidemment, et parce que c'est l'artiste de la contre-réforme. Rubin va s'imprégner en Italie des grands modèles de la Renaissance et aussi de Véronèse. Et on le retrouve dans ce cycle décoratif, notamment dans l'utilisation de ce qu'on appelle le desotto-insu, c'est-à-dire la façon de voir le personnage vu d'en bas. L'idée, c'est de montrer ce que va donner un tableau en grand, 3 mètres par 4,5 mètres, accroché à peut-être 4 ou 5 mètres de hauteur. L'artiste, lorsqu'il crée son esquisse, il sait que le tableau va avoir une grande dimension. Il sait à quelle hauteur il va être vu. Et pour donner la puissance de la composition, il va faire ce raccourci qui est très difficile à réaliser, et très difficile à réaliser en petit, surtout qu'il s'agit de penser en grand. L'intégralité des toiles ont été détruites par un incendie en 1718. Néanmoins, les œuvres étaient connues par des dessinateurs et des graveurs qui, au XVIIe ou au début du XVIIIe, sont venus reproduire les œuvres des plafonds de cette église importante. Ce qui est assez amusant et qu'on a très rarement dans les esquisses de Rubens, c'est en fait son écriture ici. On a S.M. Il y avait probablement écrit Sainte Marguerite. Ou S. Marguerite. Le 31 mars, sera dispersée une très belle collection de tableaux anciens. Environ 130 tableaux, en des 16e, 17e. Donc là, un grand éclectisme, beaucoup de qualités, des tableaux qui ne sont pas connus du marché, d'où de belles découvertes en perspective. Sous-titrage ST' 501